Il était assis au piano, mais il ne jouait pas. Ses yeux hébétés, suivaient machinalement les va-et-vient des passants. Il n'y avait pas si longtemps de cela, c'était une jeune fille frêle qui l'apercevait souvent le soir devant cette porte cochère. Une jeune fille qui aimait la musique pour les histoires qu'elle racontait. Une jeune fille aveugle qui s'appelait Miley. Il l'avait rencontrée dans le jardin du Luxembourg. Non, pas tout à fait. Cela faisait quelque temps qu'il la remarquait immobile devant sa fenêtre en trouvée. Quelque chose en elle l'avait intriguée, voire fascinée la première fois. Elle était si différente des passants qu'il se plaisait à observer du haut de son tabouret de piano. Certains ralentissaient en l'entendant jouer et s'arrêtaient même parfois. Mais elle, elle s'était immobilisée. Et elle était restée jusqu'à ce qu'il rabatte le couvercle sur son clavier. Ce petit bruit, imperceptible depuis la rue, avait fait sursauter la jeune fille comme sortir d'un rêve. Elle était revenue de temps à autre. Le soir, le plus souvent, un peu après six heures. Il avait fini par s'habituer à sa présence et même à l'apprécier. Puis, par une jolie après-midi d'automne, il l'avait reconnue dans le jardin de Luxembourg, assise devant la grise statue de Verlaine. Après une petite hésitation, qui ressemblait étrangement à de la timidité, il s'était assise à ses côtés et lui avait demandé d'un ton taquin. « C'est toi qui t'arrêtes souvent devant la fenêtre ? » Un petit sourire avait éclairé le visage de la jeune fille. Il lui avait à peine fallu un instant pour comprendre et elle avait rétorqué. « Mais ce n'est pas gentil de faire quelque chose d'aussi beau. On se sent obligé de rester et écouter, du coup. » Le téléphone sonne. Il ne bougea pas. Après un intervalle de silence, un silence qui devenait de plus en plus pesant, il posa des mains tremblantes sur son instrument et emplit l'air d'un accord dissonant. Il la revoyait entrer timidement dans cette même pièce et se frayait un chemin entre les piles de partitions et de livres jusqu'au piano. Elle encoyait au passage en demandant de son petit air sérieux. « Qu'est-ce que c'est ? » Le désert des tartares. Les scènes d'enfants de Schumann. Le titre lui avait plu. Elle lui avait demandé de les jouer. Il l'avait observé à la dérobée dans le reflet du piano. De façon assez incroyable, le visage de la jeune fille changeait d'expression d'un instant à l'autre, dans des sentiments qui allaient au-delà de la simple joie et de l'émerveillement. Justement, les scènes d'enfants étaient au répertoire de ce soir. Il haussa les épaules. S'il jouait ce soir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Puisqu'elle lui avait dit qu'elle aimait beaucoup Prévert, et même avec un brin de fierté qu'elle connaissait paroles par cœur, il avait ouvert une page au hasard de son recueil posthume Soleil de nuit, et s'était mis à lire. Est-ce la faute de la lune ? Les larmes sont salées. Et les plus fines lames de la mer viennent se briser comme verre sur le plus tendre des rochers. Les larmes sont salées. Est-ce la faute de la lune qui régit les marées ? Sous-titrage Société Radio-Canada Le livre était toujours sur la table, d'ailleurs. posé bien sagement après leur dernière promenade. Maëlys lui demandait souvent de le lire lorsqu'ils se croisaient. Sur les bords de Seine, assis ou en marchant, ils lisaient, souvent relisaient le même poème plusieurs fois pour qu'elle ait le temps de le mémoriser. Elle apprenait à une vitesse étonnante. En même temps, je ne peux pas faire autrement, lui avait-elle dit un jour, avec un petit sourire triste comme en s'excusant. Elle arborait toujours un sourire désolé lorsqu'elle évoquait sa cécité. Il feuilleta le livre. Je m'endors avec des oiseaux plein les yeux et je rêve d'un jardin. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Mais si tes yeux sont moins des miens, je m'endors avec des larmes plein les yeux et mon rêve s'appelle Chagrin. Sous-titrage Société Radio-Canada Maëlys ne parlait jamais d'elle. Par contre, elle lui racontait plein de petites histoires qu'elle aimait inventées. Parfois, elle reprenait des personnages de livres que quelqu'un avait dû lui lire un jour et les changeaient complètement. Et parfois, les plus jolis à son avis. C'était des personnages tout ressortis de son imagination débordante. Certaines n'avaient même pas d'histoire à proprement parler. La description d'un personnage suffisait. Une description qui ne permettait pas de visualiser un personnage, mais de l'imaginer. Les bords de scène, c'était jeudi dernier. Il avait bien essayé de commencer des conversations. Mais ses phrases restaient en suspens, inachevées. Rien dans le visage de l'adolescente ne trahissait le quelque chose qui n'allait pas. Elle avait l'air si petite à ce moment précis. Si ce n'avait été pour son erreur sérieux, il l'aurait prise dans ses bras comme une petite fille. Mais il n'osait pas. Tout comme il n'osait revendre le silence. Une petite main était entrée comme par mégarde dans la poche de sa veste et en avait sorti soleil de nuit. Elle l'avait ouverte en comptant les pages et lui avait demandé de lui lire « Anne dormant », un de ses poèmes préférés. C'est un âne qui dort. Enfant, regardez-le dormir. Ne le réveillez pas. Ne lui faites pas de blagues. Quand il ne dort pas, il est souvent très malheureux. Il ne mange pas tous les jours. On oublie de lui donner à boire. Et puis on tape dessus. Regardez-le. Il est plus beau que les statues qu'on vous dit d'admirer et qui vous ennuient. Il est vivant. Il respire. confortablement installé dans son rêve. Les grandes personnes disent que la poule rêve de grains et l'âne d'avoine. Les grandes personnes disent ça pour dire quelque chose. Elles feraient mieux de s'occuper de leurs rêves à elles que leurs petits cauchemars personnels. Sur l'herbe à côté de sa tête, il y a deux plumes. S'il les a vues avant de s'endormir, il rêve peut-être qu'il est oiseau et qu'il vole. Peut-être qu'il rêve d'autre chose. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Par exemple, qu'il est à l'école des garçons cachés dans l'armoire au carton à dessin. Il y a un petit garçon qui ne sait pas faire son problème. Alors le maître lui dit « Vous êtes un âne, Nicolas ! » C'est désastreux pour Nicolas. Il va pleurer. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Mais l'âne sort de sa cachette. Le maître ne le voit pas. Et l'âne fait le problème du petit garçon. Le petit garçon va porter le problème au maître. Et le maître dit « C'est très bien, Nicolas ! » Alors l'âne et Nicolas rient tout doucement aux éclats. Mais le maître ne les entend pas. Et si l'âne ne rêve pas ça, c'est qu'il rêve autre chose. Tout ce qu'on peut savoir, c'est qu'il rêve. Tout le monde rêve. Sous-titrage Société Radio-Canada Il se leva soudain et ouvrit la fenêtre. La nuit tombait. La rue était si vide. Elle lui semblait seulement peuplée d'ombre. Des ombres qui s'estompaient peu à peu dans la lumière légèrement bleutée. Il se sentait seul. Il repensait à toutes ces histoires que la jeune fille lui racontait. Ces personnages qui trompaient sa solitude à elle. Tous ces troubadours débordants de vie. Les déserts enchantés. Son petit singe roux qui s'appelait Torticolli. Mais son esprit s'acharnait à revenir au gamin blafard qui avait sonné à sa porte tantôt. Avec ses cheveux de fille et son reniflement incessant. Et qui lui avait fait beaucoup plus d'effet qu'il ne l'aurait voulu. Beaucoup plus de mal. C'est vous le pianiste ? avait-il demandé en reniflant. Elle ne viendra pas ce soir. Qui ça ? Elle est partie. Elle ne viendra pas au concert. Qui ça ? avait-il répété en commençant à s'impatienter. Le garçon, après un dernier reniflement, avait lâché. Ma Élise ? Ah, au fait, j'ai ça pour vous. Il lui avait tendu un vieux livre, tout écarné. Ah, et où est-elle partie ? Le mystérieux messager reniflant n'avait pas répondu à sa question. Il était parti en courant. Il avait d'abord été pris une colère sourde, sans qu'il comprenne bien pourquoi. Il avait à peine eu le temps d'apprendre à la connaître, tout juste le temps d'apprendre à l'aimer. Puis, lentement, c'était une grande tristesse, une détresse incommensurable qu'il avait submergée. Lorsqu'il avait ouvert le volume Johnny de Maëlys, Barol, une feuille pliée en quatre était tombée. L'écriture penchée et déliée n'était sûrement pas celle de la jeune fille. Mais le poème semblait bien être d'elle. Il l'avait lu à mi-voix, puis s'était mis bêtement à pleurer. Il pleuvera un jour gris de novembre, il pleuvera. L'ombre de la lune brouillée s'effaçant, comme tes souvenirs de moi tout doucement. Il pleuvera, il pleuvera, tu pleureras. Il pleuvera un jour gris de novembre, il pleuvera. Je crois déjà entendre tes pas s'éloigner. Écoute ce bruit doux, écoute la tomber. Tu n'oublieras pas, écoute la pluie chanter. Ce jour-là, il pleuvera et tu me aéras. La ville si belle, le vent se lèvera. Et toi seul, sous la pluie, je t'aperçois marcher. Et tes larmes et la pluie, tu ne sauras pas. Le silence du temps et le bruit de tes pas. Tu n'auras même pas vu la pluie s'arrêter. Il se surprit à jouer la dernière mazurka de Chopin. Celle que la jeune fille aimait tant. Celle qui, d'après elle, racontait l'histoire d'un vieux dragon bougon sur le point de mourir. Ce qu'elle prétendait être le premier morceau qu'elle avait entendu jouer. Sous-titrage ST' 501 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 ... ...